Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous montrer mon salon. Il est à 95% rénové, franchement. Il reste 2-3 finitions, genre coller les blindes et peindre les moulures. Mais honnêtement, sinon il est terminé, on fera rien de plus. Du coup, j'ai décidé de vous le montrer. Je voulais vous mettre sur trépied, sauf que vous êtes trop petit. Le trépied est trop petit. Du coup, je suis obligée de vous prendre à la main. Donc je vais essayer de voir pour faire des plans posés, pour éviter de bouger dans tous les sens. J'espère que ça va vous plaire. Quand on arrive dans le salon, du coup, il se présente comme ça. Donc ici, on a la partie salle à manger et ensuite ici, on a la partie salon et voilà, le balcon. Cette table à manger là, elle vient de chez Mobili 5R. Donc en fait, ce sont des artisans italiens qui font les tables à la main. Et elle est super, super jolie. Le bois est très beau. Elle est extensible. Donc ça, franchement, c'est génial. Là, de base, il y a de la place pour 6 personnes. Mais on peut aller jusqu'à 10-12. Ce petit bol en manguier, il vient de chez Action. Ce petit vase là qui est super joli, il vient de chez Primark. Et les fleurs séchées, je les avais achetées, voilà, chez le fleuriste du coin. Et je trouve que ça rend super bien. J'ai rajouté aussi des petits pampas que j'avais. Du coup, concernant les chaises, elles viennent de chez Alinea. Au début, on en avait pris 6 pour mettre tout autour. Sauf qu'en fait, ça prenait beaucoup trop de place. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre des bancs, tout simplement. Parce qu'on pouvait plus pousser la table dans le coin. Et ça allait moins vers l'entrée du salon. Donc voilà, les bancs, ils viennent de chez La Redoute. Il y a deux tailles. Celui-ci, c'est le petit. Et voilà, le coussin, il vient aussi de chez La Redoute. Il y avait plein de couleurs différentes. Et l'autre, c'est le grand. Je ne sais plus exactement la taille. Il me semble que lui, il fait 1m60. Et lui, il fait 1m20, si je ne dis pas bêtise. Pour cette petite plante, je vous présente Béa. Ici, le petit pouf, là, il vient de chez Zodio. Et cette plante-ci vient de chez Ikea. Je trouve qu'elle habille vraiment bien, tu vois, le coin. Vu que les murs sont blancs, voilà, je trouve que ça habille bien le coin. Ici, j'hésite encore à peut-être mettre un ou deux miroirs un peu en forme ovale. Franchement, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à me décider. Et du coup, juste pour revenir sur la table, tu vois les pieds. Les pieds sont comme ça. Bon, ils ont l'air sales. Franchement, j'ai beau les nettoyer, ça prend la poussière en deux secondes. Donc, voilà, ils sont comme ça. Ici, le lustre, c'est... De base, il n'y avait pas de plafonnier. Donc, c'est nous qui avons fait passer les fils, etc. Et qui avons mis ici une petite gaine. Enfin, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Je n'ai plus de l'eau en tête. Cette suspension, elle vient de chez Amazon. Et on a mis un petit variateur. Hop, j'allume. Et du coup, variateur, tu peux varier l'intensité de la lumière. Donc, franchement, c'est génial. On va faire ce petit coin-là. Et ensuite, on passera de l'autre côté. Du coup, ce coffrage, là, c'est une oeuvre de Thomas. Il a fait ça tout seul. Donc, franchement, vous pouvez vraiment l'applaudir dans les commentaires. Parce qu'il a fait ça sans s'y connaître tout seul. Et franchement, c'est hyper beau, hyper bien fait. C'est vraiment ce qu'on voulait. Du coup, la cheminée, elle vient de chez Amazon. Pareil, tu vois, tu as une petite télécommande. Je ne sais plus si je te l'avais déjà présentée. Ou tu l'allumes. Voilà, après, tu peux changer les couleurs, etc. Bon, je n'arrive pas à le faire. Je ne sais plus comment on fait. Et tu peux aussi la mettre en chauffage. On l'a déjà mise l'hiver. Et franchement, ça chauffe. Voilà, ça rayonne devant. C'est pas un chauffage, chauffage. Mais en truc d'appoint, honnêtement, c'est pas mal. Ce petit panier-là, il vient de chez Action aussi, il me semble. En fait, je voulais mettre des petites bûches. Mais je n'ai pas encore trouvé les bûches que je voulais. Donc pour l'instant, il est vide. Mais je m'en sers aussi pas mal pour Noël, etc. Mais j'aime bien du coup le look que ça donne. La télé, on l'a changé tout récemment, en fait. Je ne sais plus si c'est une Samsung, mais je ne sais plus laquelle c'est. Au début, on voulait mettre la télé The Frame. Et puis finalement, une chose en entrée dans une autre, on a mis celle-ci. Et ce qu'on a fait, qui est trop trop cool, c'est qu'on a mis un bras articulé. Donc attends, je vais te poser là. Comme si tu étais en train de manger. Tu vois, tu peux la sortir tout droit. Et tu peux aussi la tourner. Donc du coup, tu peux voir la télé. Sachant que là, je ne l'ai pas sorti. Voilà, là, je l'ai sorti à peu près entièrement. Et donc tu vois, comme tu es à table, tu peux quand même voir la télé. Et ça, franchement, c'est trop cool. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait mettre ça. Et ensuite, tu la remets. Donc du coup, voilà pour cette partie-là du coffrage. Ensuite, ici, il a fait une trappe, en fait, pour qu'on puisse accéder. Donc je vais te montrer l'intérieur du coffrage. Donc tu vois, là, tu as la cheminée. Et puis après, tu as honnêtement tous les fils. Tu vois un peu tout comment il a fait. Donc comme ça, on a une trappe. Vu qu'il y a les prises, les fils, etc. On voulait vraiment avoir un accès. Et en plus, il a fait avec un système de poussoir. Ensuite, ici, j'ai mis des petits décos. Là, je t'avoue, c'est un pompon du tapis qu'il faudrait qu'on recousse parce qu'il est parti. Là, ce sont des dessous de verre. Bon, après, ça, c'est une photo. Ici, pareil, c'est un petit spray Zara Home dont je ne me sers pas forcément, mais qui est là. Et là, c'est un petit DIY que j'ai fait avec une bougie et du sable de couleurs différentes de déco. Quand on passe de l'autre côté, ici, du coup, ce qu'il a fait dans le coffrage aussi, c'est qu'il a fait un trou, une place pour qu'on puisse mettre les boxes. Donc, comme ça, on a accès et ça ne se voit pas, en fait. Tu vois, ça ne se voit pas du tout. On a rajouté aussi des étagères flottantes. Donc, il y en a quatre. Je te montre de loin comme ça. Cette petite plante, franchement, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais plus du tout d'où elle vient. Peut-être, Maison du Monde. Cette petite bougie-là, c'est une bougie qu'une copine, en fait, nous a achetée, qui vient d'Ukraine, qui sent le lait et tout. C'est une bougie pour massage, mais on aime bien l'odeur. Et j'avoue qu'elle est tellement jolie qu'on ne l'a pas encore utilisée. Bon, là, c'est une petite déco. Pareil, je ne sais plus d'où elle vient. Cette petite citrouille-là, par principe, je l'avais achetée pour l'automne. Mais en fait, ça va tellement bien dans les couleurs de l'appart que je l'ai laissée. Elle vient de chez Primark ou Action. Franchement, ça, ça fait 6 ans, 7 ans que je l'ai. Ça fait des années. Je vous demande s'il ne vient pas de chez Action aussi. Il y a une petite déco, là. Ce petit livre, il vient de chez Amazon. Cette bougie de chez H&M. Et cette fausse bougie-là, c'est ma mère qui me l'a achetée. Donc, je ne sais pas où elle l'a prise. Ensuite, je commence à devenir petite. Ce petit bol, il vient de chez Maison du Monde. Et les deux bourgeois, là, ils viennent de chez H&M Home. Tu vois, là, il faut encore juste qu'on rajoute un tout petit bout. Parce qu'en fait, au début, on hésitait à mettre aussi des moulures là. Finalement, non. Donc, on avait laissé un petit bout au cas où. Donc, il faut juste qu'on le rebouche aussi. Ce petit banc, je ne sais plus où je l'avais acheté. Mais je l'avais acheté sur une vente privée. Mais je ne sais plus le nom. Cette petite cagette, je l'ai achetée chez Bricolex. Et j'ai juste mis, voilà, une couverture tout simple dedans. J'adore ces rideaux. Ils sont magnifiques. Ce sont des rideaux de chez H&M Home en lin, beige. Et je les trouve vraiment trop 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 jolis. Genre, ils sont épais. La matière est super belle. Et ils ne m'ont pas coûté cher. Ils m'ont coûté 60 ou 70 euros les deux. Sachant que les rideaux dans la chambre, c'était 60 euros l'un. Donc, franchement, une super affaire. Je ne sais pas s'il en reste. La partie un peu plus salon. Ok, donc j'essaie de te poser vraiment comme j'ai pu. Les coussins, ils ne sont pas là toute l'année, bien sûr. Là, c'est parce qu'il fait beau dehors. Du coup, on rentre les coussins ici tous les soirs. Mais sinon, voilà, c'est vide derrière. Il n'y a rien. Ce petit panier-là, il vient de chez La Redoute. Je l'adore. Je le trouve super joli. On met tous les plaids dedans. Ensuite, le rideau, voilà, c'est le deuxième dont je te parlais juste avant. Je vais quand même devoir me rapprocher pour que tu puisses voir. Cette table-là, j'ai la même de l'autre côté. Elle vient de chez Amazon. C'est la mère de Thomas qui nous les avait offertes dans notre ancien appartement. Et on les adore. Tu vois, elles ont les pieds dorés. Cette petite bougie-là, je la trouve super jolie. Elle vient de chez Primark. Et je pense que j'ai encore le prix. Voilà, 6 euros. Cette lampe-là, je la trouve tellement jolie. Elle vient de chez Maisons du Monde. Et c'était une trentaine d'euros, je crois. Ensuite, on a notre copine qui fait de la musique. Je ne vais pas dire son nom, sinon elle va se réveiller. Sur la table basse, donc la table, elle, elle vient de chez... Elle vient de chez Cédiscount, il me semble. Ce petit plateau-là, il vient de chez Amazon. Pareil pour la petite corde comme ça que je trouve vraiment trop trop jolie. Ça, je ne sais plus du tout d'où ça vient. Peut-être... Non, je ne sais plus. Maisons du Monde ou Action. Je l'ai achetée il y a très longtemps. Cette bougie-là, je la trouve tellement belle. C'est une bougie qui vient de chez Rituals et qui est au jasmin. Elle est super, super belle. Ce livre-là, qui est un livre Dior qui est sublime, que mon beau-frère et ma belle-soeur m'ont offert pour Noël. Il est magnifique, il est incroyable. Et du coup, j'aime beaucoup ce que ça donne quand il est là. Et enfin, j'ai mis un petit panier de chez Amazon dans lequel je mets toutes les télécommandes. Donc télécommande de la cheminée, télécommande de la box de la télé. Avec cette petite déco. Et du coup, je trouve ça très joli comme ça. Et le tapis, c'est un tapis qui vient de chez H&M Home. Il y a juste une tâche là que j'ai essayé de nettoyer 40 fois. Il faudrait qu'on achète le truc spécial. Les deux là, impossible de les nettoyer. Mais genre impossible. J'ai beau frotter... Et en fait, je ne peux pas le passer en machine à cause des pompons. J'ai beau frotter et tout, ça ne s'en va pas. Donc il faudrait que j'achète l'aspirateur nettoyeur, tu sais, spécial pour les tapis et le canapé. Parce que je ne peux plus l'avoir et je n'arrive pas à la faire partir. Et enfin du coup, le canapé. Ce canapé, c'est un canapé alinéa. C'est un canapé, voilà, trois places. On changera de canapé quand on déménagera. Les petits tableaux au-dessus, je les trouve super jolis. J'adore ce que ça rend. Les affiches, elles viennent de chez AliExpress. Et les tableaux, ils viennent de chez Leroy Merlin. Et enfin, tu vois... Bon là, tu vois qu'il faut qu'on colle les plantes. Ici, du coup, c'est la deuxième table. Donc la même que de l'autre côté. Et tu vois comment elle se présente. Voilà, elle est comme ça, sublime. Franchement, j'adore. En plus, c'est un marbre un peu beige. Donc moi qui adore le beige, c'est parfait. Cette petite plante, c'est un jasmin qui fleurit plus, mais qui fait énormément de feuilles. Donc j'aime beaucoup. C'est ma grand-mère qui me l'avait offerte. Et on l'adore. Franchement, je l'adore. Je la laisse là. Je trouve qu'elle habille vraiment bien le mur. Ce livre-là, c'est un livre qui vient de chez Amazon. Un petit livre Chanel. Et ça, du coup, c'est une petite déco qui vient de chez Primark. Et ce coussin-là, je ne vous l'ai pas dit. Il me semble que c'est maison du monde. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et bien sûr, tous les liens seront dans la barre d'infos. Tout ce que j'ai trouvé en tout cas. N'hésite pas également à me soutenir et à t'abonner à la chaîne. À activer la petite cloche et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et puis moi, je te fais de très gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !